Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui entre l'Hébrousille et Saint-Sulpice-le-Verdon. Dans un instant vous allez découvrir le refuge de Grala et puis nous irons à l'hôtel de la Chaboterie chez l'ami Thierry Drapeau, chef étoile et deux étoiles au guide Michelin. Au milieu de tout ça vous découvrirez l'art de la gravure et Arnaud Barillet vous proposera de pratiquer le skate-cross. On y va, les virées de l'été, nouvelle émission. Bienvenue à Grala, ici en plein cœur de l'hiver pendant les guerres de Vendée. Près de 2000 personnes ont vécu, fuyant les colonnes infernales, évitant de faire du feu. C'était une vie communautaire, presque un petit village. Nous allons évoquer ces temps difficiles avec le président de l'association qui gère le site. Wilfried, bonjour. Bonjour Hervé. Merci de m'accueillir en refuge de Grala. Pour l'été, le refuge de Grala, comme toute l'année, propose ce qu'on appelle un spectacle qui s'appelle Pierre Capitaine de Paroisse. Un tout petit mot sur Pierre Capitaine de Paroisse, c'est un spectacle que nous avons monté, l'association a monté, qui relate l'histoire du refuge. Qu'est-ce qui s'est passé ici, durant l'hiver 1793-1794 ? D'accord. Alors justement, comment était l'ordinaire des jours ici à Grala, près de 2000 personnes ? 2000 personnes. Le général Ferrand, qui a investi le refuge, a fait un rapport très détaillé. On sait qu'il y avait au moins 2000 personnes qui vivaient ici. Les conditions étaient très difficiles. D'accord. Donc des conditions de vie extrêmement difficiles. Ils ne savaient pas combien de temps ils allaient rester ici, combien de temps ils devraient fuir leur ferme, leur maison, leur village. Donc ils ont organisé toute une économie de survie. Que nous apprennent les textes, notamment, qu'on a pu récupérer, les registres paroissiaux sur cette fameuse vie ? Alors à la fois qu'elle était difficile, mais en même temps, il y avait des naissances. C'est ce que tu m'as dit en préparant l'émission. C'est une vie difficile. C'est une vie au refuge qui fuit la mort. Et en même temps, il y a énormément de signes d'espérance pour l'avenir de la Vendée, parce qu'il y a malgré tout des naissances au refuge. Et un prêtre, l'abbé Gualando, qui était un prêtre réfractaire, vient au refuge faire des baptêmes et aussi faire des sépultures, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des morts durant cet hiver ici au refuge. On a eu plus de 30 naissances. Les registres paroissiaux nous disent, nous avons eu plus de 30 naissances durant cet hiver-là, ici en forêt. Alors, comment ça s'est terminé ? Ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça a duré 6 mois. 6 mois quand même. Ça s'est terminé qu'on est un peu à la fin des mouvements de l'insurrection vendéenne, malgré tout. Le général Ferrand investit la forêt. Il envoie 5000 hommes, 5000 hommes, 5000 hommes, parce que les bleus avaient un peu peur de ce qu'ils pouvaient trouver en forêt. Ils avaient l'habitude quand même d'avoir des attaques un peu surprises dans nos chemins creux, qui les effrayaient un peu. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se racontaient. Il y avait toute une mystique de la forêt de Gralard. On disait qu'il y avait des diables, que Charrette entretenait une armée en forêt. Donc, il y avait une vraie crainte de ce qu'ils pouvaient trouver. Donc, ils ont mis beaucoup de temps, alors qu'ils savaient qu'il se passait quelque chose en forêt, à l'investir, à rentrer en forêt. Sauf qu'il y avait un système des guetteurs. Donc, il y avait des guetteurs un peu partout en forêt qui ont repéré. Ils ont été prévenus. Et quand il est arrivé, le refuge avait été vidé. Merci Wilfried. Merci à toi. Merci à toi. Le spectacle Pierre Capitaine de Paroisse, le jeudi soir à 20h et le dimanche à 16h. Je vous propose de vous retrouver du côté de l'hôtel de la Chaboterie, chez l'ami Thierry Drapeau dans quelques minutes. En attendant, découverte d'Anne Croisé Villemin et de l'art de la gravure. Le dessin, c'est un nom de famille du côté de ma mère. Et je voyais ma grand-mère qui, sur la table de la cuisine, dessinait des poules, les poules du jardin. En trois coups de crayon, elle dessinait une poule. Et elle dessinait le grand-père avec sa pipe. Et ça, ça m'a complètement fascinée. J'ai trouvé ça complètement magique. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Avec un crayon, elle arrive à recréer les poules, le grand-père, le jardin, tout ça. Et ça m'a fait vraiment un déclic. Portraitiste pendant 12 ans sur la côte d'Azur. C'est en 1992 qu'Anne Croisé Villemin découvre la gravure. Tombée sous le charme de cette technique, elle suit une formation pendant un an dans un atelier parisien. Voilà notre rhinocéros gravé, devenu estampe. La gravure, ça a été quelque chose de plus créatif, de plus personnel. Parce que la première fois que je suis rentrée dans un atelier de gravure, ça m'a fait un choc. Bon, il y avait cette odeur d'encre des produits, les vernis, tout ça. Et puis cette intimité aussi, ce travail minutieux, de patience. Et c'est comme si on créait un monde à part. En fait, quand on est dans une technique, on est dans un monde à part. Et chaque artiste, avec sa technique, crée quelque chose. Elle a longtemps pratiqué la gravure en taille douce sur des plaques d'acier, de cuivre ou de zinc. Aujourd'hui, elle préfère s'adonner à la gravure sur rénalon, une pratique moins toxique. Le rénalon, c'est une sorte de plastique transparent très souple qui permet d'être gravé avec les mêmes outils, les mêmes pointes, les roulettes, tout ça, qui s'imprime de la même façon sur la presse taille douce avec des encres. On se retrouve avec une estampe qui fait le même effet qu'une gravure à la pointe sèche ou à l'eau forte. A savoir faire qu'elle partage volontiers avec des enfants et des adultes dans le cadre d'ateliers qu'elle anime régulièrement. Autre technique abordée lors de ses stages, la gravure sur polystyrène. Ce qui m'intéresse en fait dans le polystyrène, c'est qu'il y a un aspect de grain qu'on peut trouver ici. L'encre ne recouvre pas totalement le fond. Que ce soit pour ce motif-là, j'ai aussi celui-là sur la vache. Voilà, c'est le même principe, système de cartes basiques autour. Ce procédé produit des gravures dites originales. Chaque tirage est unique, tout dépend de l'ancrage que l'on y met. Parallèlement, le dessin et surtout l'aquarelle tient toujours une grande place dans sa production. A ce propos, un livre à destination des enfants devrait voir le jour en 2017. Bienvenue à l'hôtel Thierry Drapeau. Vous connaissez bien sûr le restaurant étoilé du Grand Chef Vendéen. Deux étoiles aux logis de la chaboterie. C'est l'hôtel qui va nous intéresser aujourd'hui. Un hôtel absolument somptueux, très luxueux, regardé et admiré. Thierry, bonjour. Bonjour, ça va bien. Merci d'accueillir ici dans votre absolument somptueux hôtel. Parlez-moi de l'esprit du lieu. Comment a-t-il été conçu, cet établissement ? Alors au départ, cet hôtel, il a été conçu, l'idée c'était qu'il soit au mieux possible dans la transparence. Oui. C'est-à-dire qu'on est sur un site classé, sur le lieu de la chaboterie. L'idée c'était de travailler avec des matériaux, des matériaux qui sont des matériaux naturels, donc le bois. J'avais aussi l'envie de la transparence, de tirer profit du bocage à perte de vue. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur des grandes baies vitrées. Et je dirais que même les chambres ont des baies vitrées, vous voyez, qui sont allongées. Et l'idée c'est d'avoir à chaque baies vitrées un tableau dans le bocage vendéen. Alors qu'est-ce qu'on appelle un tableau dans le bocage vendéen ? C'est que vous avez chaque chambre à une identité qui ressemble à une partie de la Vendée ? L'idée c'est qu'en fait, du moment où on est dans la chambre et suivant la fenêtre, on a un paysage qui est différent. Et pour moi c'est un tableau à chaque... Alors, on est en extérieur, où sommes-nous d'ailleurs précisément aujourd'hui ? Le lieu n'est pas anodin. Ça c'est un lieu, en fait, le lieu qui est le potager. Et le potager qui distribue en fait tout le côté herbacé et floral. Donc là, il y a une partie des herbes qu'on peut voir, le romarin, la centoline, les menthes. On les retrouve sur mon château d'infusion. Et voilà, donc ici, le cuisinier vient là le matin, il cueille ses herbes, il vient directement après en cuisine. C'est pas du flan, c'est vraiment tous les matins, c'est votre temps à vous. Ah ça, pour moi c'est primordial. Vous passez prendre les herbes. Ouais, là on s'évade en même temps. Et puis, suivant l'évolution des herbes, on fait une cuisine qui s'adapte en rapport. À tout ça. Allez, on continue. Alors Thierry, il y a différents services en fonction du lieu. Par exemple, là on est plutôt dans une boutique, on peut dire ça ? Là c'est une produite où je travaille essentiellement, enfin voilà, ce sont des produits qui sont sélectionnés, qui me tiennent à cœur. Et donc là on peut retrouver soit du matériel, de qualité, des confitures qui sont, vous voyez, avec mes logos. Je travaille avec un confiterier qui est un des meilleurs confiteriers aujourd'hui qui existe. On travaille sur des parfums, donc il vient sur place. Et là on travaille avec des parfums, voilà, qu'à mon goût, là on a fait des confitures rhubarbes, roses, pamplemousse, enfin on a fait différentes choses. Puis après on a des produits plus basiques, comme de l'huile d'olive, des vins, des vêtements, des cuisines. Enfin voilà, on est vraiment dans le cœur de l'hôtel. Est-ce qu'on peut le dire, être chef c'est une pression, elle est encore continue cette pression quand on voit la marque Thierry Drapeau qui se développe comme ça ? C'est important aujourd'hui, c'est de travailler des produits de qualité. Aujourd'hui je fais une cuisine, mais j'ai besoin aussi d'avoir des vrais produits à côté de moi. Donc c'est aussi mon histoire, mais c'est l'histoire des gens qui m'entourent. C'est-à-dire le producteur, le viticulteur, les fournisseurs d'huile, enfin voilà. Donc ce sont des produits que je me sers dans ma cuisine, que j'ai goûtés et puis qui sont en vente ici. Parce que le client qui vient en restaurant, qui a goûté une huile d'olive ou qui a goûté une confiture, il peut venir l'acheter ici. Alors voilà, quand on vient à l'hôtel Thierry Drapeau, qu'est-ce qu'on vient rechercher précisément ? On vient passer du temps au restaurant et poursuivre l'aventure à l'hôtel. Quelle est la démarche de vos clients ? La démarche à 70% aujourd'hui et 75%, ce sont des clients qui viennent au restaurant en premier lieu, parce que c'est un restaurant qui est référencé. Deux étoiles, voilà. Et ensuite, il y a cette prise en charge du client qu'on n'avait pas auparavant. Donc c'était vraiment le souhait d'avoir cet hôtel. Ils viennent passer un moment d'événement. Donc une prise en charge de la veille jusqu'au lendemain matin en petit déjeuner. On dit un petit mot du bistrot ? Bien sûr. Pour l'instant, c'est réservé aux hôteliers. Il faut venir ici. Mais ce sera pour le grand public plus tard. Oui, donc à la rentrée, donc au mois de septembre, début septembre, j'avais ce souhait aussi de faire une formule aussi, surtout pour nos clients de l'hôtel, qui ont pu manger gastronomique l'avec, qui puisse trouver une cuisine qui soit plus simple, moins technique, mais en revanche qui soit avec des produits de qualité. Donc surtout, on tire surtout profit du potager, où on va appeler ça d'ailleurs côté potager, où les gens pourront trouver une formule qui va se situer entre 32 et 33 euros, avec une entrée plat et chariot de pâtisserie. Donc ça, ça va être vraiment la nouveauté. Et le salon de thé qui va se greffer juste derrière après. Ça, c'est une vraie nouveauté. On va vous encourager à venir voir tout ça. Il y a des cours de cuisine avec Thierry Drapeau aussi ici ? Alors les cours de cuisine, en période d'estival, je ne les fais pas. Mais à la rentrée, je les fais une à deux fois par mois. Et ce sont des cours où on commence à 9h30 le matin. Avec une visite du potager. Et ensuite, on fait trois recettes basiques, mais accessibles. Et ensuite, à 12h30, on passe à table. Et on se met autour d'une table en toute convivialité, avec une bonne bouteille de vin, une bonne biche de pain. Et puis, on goûte ce qu'on a réalisé. Très bien. Merci beaucoup, Thierry Drapeau. Je vous en prie. Merci infiniment, parce que je sais que le temps est précieux pour Thierry Drapeau. Donc, on va le laisser. Et puis, je vous propose de rejoindre Arnaud Barillet, ce qui fait du skate cross aujourd'hui. Arnaud Barillet. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501